On a une paracha qui porte le nom de la vie, et je crois que le plus beau message qui peut améliorer d'abord notre vie, mais même la vie de toute notre entourage, elle est dans cette paracha. Il y a un détail qu'on a parlé plusieurs fois, mais on va le prouver que c'est vraiment marqué, c'est juste qu'il faut savoir dans chaque paracha, tirer les messages que la Torah nous raconte, comment se comporter. Yaakov, à la fin de sa vie, va appeler tous ses enfants pour les bénir apparemment, mais il va avoir aussi quelques remarques, quelques reproches à faire. Il va commencer par le premier. Reuven, bechoriata, kochi berechitoni. Mon fils Reuven, t'es mon premier-né, t'es toute ma force. Par contre, tu te rappelles, il y a 48 ans, tu t'es mêlé où il va dormir papa, et t'as décidé tout seul pour moi où je dois dormir. A cause de ça, tu as perdu la royauté et les droits du premier-né. Bon, Reuven, il écoute ça. Shimon et Lévi, votre colère, c'est très très compliqué. Ensemble, c'est pas possible. Yehuda, le pauvre, quand il a écouté ça, il a dit, papa, il reproche le premier, le deuxième, le troisième. Il voulait se sauver. Yaakov, il dit, non, viens Yehuda, toi, t'es le roi et tout. Regardez trois détails que je pense que chacun de nous doit absolument les faire dans sa vie pour marquer ce moment incroyable. 1. Il va attendre 48 ans, selon le Midrash, pour faire la reproche à Reuven. Pendant 48 ans, il n'a jamais rien dit. 2. Il commence par un compliment avant. Reuven, t'es mon premier-né, t'es ma plus forte. 3. Jamais en direct, pardon, en disant à Shimon et Lévi, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas vous, c'est votre colère. C'est déjà différent. De là, on apprend trois choses, chers amis. 1. Ne fais jamais des reproches à chaud. Attends un peu, attends 48 secondes, je ne vais pas dire attends 48 ans. Attends 48 heures, oui, avant de dire quoi que ce soit à ton entourage, même à tes enfants, on est en train de parler là. Surtout pas à madame et surtout pas à des gens que tu ne connais pas. Attends, jamais à chaud. 2. Commence par un compliment. 3. Jamais, même si t'as attendu et même si t'as fait un compliment, jamais nous dis que t'es pas bien toi. Pas toi. Il y a quelque chose qu'il faut reprocher ? C'est votre colère. Indirectement. Si on arrive à vivre avec ces trois bases, chers amis, notre vie d'abord, elle sera beaucoup plus belle. Et vous allez voir comment on est aimé partout. Parce qu'on ne va faire que des compliments. C'est devenu tellement compliqué de faire des reproches qu'on va commencer à s'habituer à que faire des compliments autour. Quelqu'un qui fait des compliments, chers amis, sa vie, elle est belle. La vie de son entourage, elle devient plus belle parce qu'il cherche à le fréquenter. Et voilà, pour moi, un des plus beaux messages de la vie. Voilà pourquoi dans cette paracha, il y a à quoi il nous dit Choua, choua, il faut savoir déjà comment reprocher, comment reprocher et toujours, toujours des compliments. Un bon Shabbat. Que des bonnes nouvelles, Bézrat Hachem. Et rempli de compliments à notre entourage avec une bonne santé et une très belle vie. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.